Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une page, plutôt une dictée de page, qui a été proposée par ma marraine de chez Stampin'Up, Aurélie. Sa chaîne YouTube c'est Aurélie Demo Stampin'Up Oise Creatoon. Donc je vais vous dire les fournitures, et après petit à petit je ferai avec vous la création. Alors, une page 30-30, blanche. Donc voilà, moi je l'ai préparée, je vais vous montrer exactement ce que je me sers. Une photo, une photo c'est un lever de soleil, le matin, que j'ai de ma fenêtre, de mes fenêtres de maison. Voilà, alors, la page, alors j'ai préparé déjà des choses, d'autres choses que je ferai après. Le pochoir, alors le pochoir, il doit être dans ma boîte. J'ai tout préparé hier, et puis j'ai tout mis dans une boîte. Alors je vais me servir de celui-ci, donc ce sont des tampons, des pochoirs, pardon, de chez Stampin'Up. Pochoir décoratif, motif essentiel, donc ce sont des ronds comme ça, voilà. Donc, voilà. Ensuite, ma pâte à texturer, voilà, de faire toujours de chez Stampin'Up, j'espère qu'elle va aller encore bien. L'encre de couleur, alors les encres de couleur, j'ai pris Tarte au potiron, Stelman Safran et Narcisse Delice. J'ai pris trois couleurs différentes. Voilà, je ne sais pas si je n'ai pas pensé à sortir mon doigt de pente. Je vais en mettre dans ma boîte, ça sera plus simple parce que, voilà, hop, c'est bien de prévoir une boîte pour mettre, enfin, bref. Encre noire ou bleu nuit, bien sûr, un bleu foncé, hein. Bleu nuit. Donc moi, j'ai pris de la noire, j'ai pris de la memento, et un feutre dans la même teinte. Donc j'ai pris mon Stampin' White noir nu, voilà. Donc, un memento, Stampin'Up en vent, hein, donc, comme c'est quand même basé sur des produits de chez Stampin'Up. Après, un papier uni, format plus grand que la photo de 1 cm. Alors, hop, la photo, elle fait 14 sur 11 cm, donc j'ai pris un papier jaune, et mon papier jaune, il fait 15 sur 11. Ça dit comme ça. Voilà. Donc ça, c'est OK. Ensuite, ensuite, un morceau de papier, un motif au moins équivalent à la taille de la photo. Donc mon papier, j'ai choisi celui-ci. Lui, il vient du lot qu'on a eu en Célébochane cet hiver, là, pendant les deux mois de Célébochane. Donc, bien sûr, il n'est plus au catalogue, mais bon, c'est un papier que j'aime beaucoup. Donc là, il est équivalent de ma photo, hein, je l'ai coupé à la grandeur de ma photo, donc il fait 10 sur 14. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, tampon pour créer une bordure, ou alors la mettre un peu plus bas, sinon, elle est où la bordure ? Hop, hop, en haut, en bas. Un tampon au choix, une ou deux lignes tracées à la main, si je peux le faire à main levée. Donc, avec le feutre noir que je vous ai montré tout à l'heure. Tampon pour travailler le fond en tâches ou motifs de fond, écriture, ce qu'on veut. Moi, pour l'instant, je n'ai rien sorti parce que je ne sais pas si je vais le faire. Ou alors, je vais prendre dans ce petit tampon, vraiment très discret, où je ferai quelques petites tâches. Vous voyez, dans un coucou amical. Voilà. Celui-ci, il est vraiment très délicat, mais je ne sais pas si je vais faire un fond. Un fond. Ensuite, tampon mots ou phrases pour créer un titre. Alors, pour créer le titre, j'ai prévu de prendre ce tampon-là, un stand que j'adore, d'une part de mon histoire. Alors, c'est pareil, c'était des tampons que nous avons eus à Célébauchienne il y a quelque temps, et que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mots là-dedans qui me plaisent. Un dice sur le thème choisi et un morceau de papier au choix pour dire que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on choisit ce qu'on veut. Moi, j'ai pris la perforatrice qui est là, comme ceci. Voilà, donc j'ai fait un petit, un petit dice, enfin, une petite étiquette comme ceci. Je vais peut-être y rajouter un petit ruban dans les teintes jaunes, orangées. Je vais voir ce que j'ai. Et voilà. Donc, je vous montre, mais il est déjà fait. S'il faudrait l'embosser, il faut l'embosser. J'ai perdu le morceau, le morceau de doc. Découpe, voilà. Disposer un bélissement, non, c'est pas ça. Utiliser de l'embossage à chaud pour les finitions. Poudre transparente ou colorée. Donc, moi, j'ai pris de la poudre à embosser transparente. Voilà. De chez Stampin' Up. Donc, il a rétrangé sa place comme ça, comme c'est fait. Et j'ai pris ce tampon-là et celui-ci. C'est de là. De Coucou Amical qu'on a eu en Célébration cette année. Que j'apprécie beaucoup. Ensuite, le dernier brossage à chaud avec la... Donc, je l'ai fait en dehors, parce que le pistolet à chaud, il n'y a rien de plus qu'espié. Perforatrice ou Dyes pour créer des étiquettes. Il en faut trois. Dyes pour créer des étiquettes dans des papiers de couleurs assortis. Et là, il y a de préciser, assortis à la photo. Donc, moi, j'ai choisi... J'ai fait trois étiquettes, déjà. Je les ai déjà faites, parce que je voulais voir un peu. Et... C'est le même tampon que j'ai récupéré. J'ai récupéré ces petits détails dont on veut se souvenir toujours, toujours de la... Du set de tampons, une part de mon histoire. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Alors là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour débuter. Mais je vais le faire hors caméra, ça sera plus simple. Je préfère faire un montage que... Que... De toute façon, il va falloir laisser sécher. Donc... Alors, sur une zone de la page, couvrez à la spatule une surface d'environ 20 cm sur 20 cm. Avec la pâte à embosser, texturée de façon irrégulière. Je vais me le mettre par là. Ça faisait un moment, je n'avais pas fait de page. Donc... Alors, il y a une façon irrégulière, hein. Donc... On va faire des montagnes, on va... Tu veux descendre, s'il te plaît ? Je vais peut-être plus prendre la grosse, non ? Je ne sais même pas... Oh là, ça fait un gros pâté. Déjà, je vais prendre... Hop ! Je vais enlever le gros pâté, là. Même si c'est irrégulier, il faut quand même... Donc, 20 sur 20, hein. Une taille de 20 sur 20. Donc, je vais quand même me baser sur ce côté-là. Là, ça fait irrégulier, ça. On y va, on en rajoute. Là, c'est bien, il est encore. Ça faisait un moment que je l'avais ouvert, hein, quand même. Il est bien fermé, vous voyez, ça tient fort. Je couperai la vidéo, bien sûr. J'ai renettoyé... Mes outils. Voilà, hop. Ça va plus vite, une fois qu'on prend... Voilà, parce qu'il faut que la photo soit dessus. Donc, il faut quand même qu'il y ait une bonne... Ok, ça permettra de vider mon pot et puis on va jeter un oeuf. Donc, voilà, je pense que j'en ai assez mis, hein. C'est un gondole de papier, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas génant. Voilà. Bon, je pense pas que mon pocheret pour faire du... Du plâtre, hein. Voilà, voilà. Voilà. Je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, cette pâte-là, mais... Voilà, encore bien. Donc... Je vais remettre son papier. Voilà, bien collé dessus. Et voilà. Je serre bien. Donc là, je vais vous laisser, là, vous voyez... Je sais pas si vous voulez voir quelque chose. C'est quand même du blanc sur du blanc. Donc, c'est vraiment irrégulier. C'est... Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Naturellement, je vais pas brancher mon machin. Je vais laisser sécher tranquillement. Et puis... Bon, ça va assez vite. Le temps d'aller nettoyer mes outils. Je vous reprends après pour la suite de la vidéo. A plus tard. Alors, voilà. Je l'ai séché quand même mon appareil. Ça, ça... Ça prenait un temps fou. Comme j'ai pas mal de choses à faire, là... Voilà. Je voulais pas perdre trop de temps et remettre encore de côté. Alors, j'ai pris mon... Le stampin white noir nu. Et je le fais à la main. C'est irrégulier. Bon, c'est pas plus mal. Voilà. Il y a des petits, des grands. Je fais comme si... C'était un peu des points de couture. Et bing ! Je fais des bêtises. C'est pas grave. Donc, j'y mettrai... De toute façon, il y a un truc à mettre dans le coin. Voilà. Comme ça. Je repars. Donc, c'est... Alors, oui, je vous ai pas dit... Alors, donc là, on a texturé. Ensuite, créer une bordure sur le bord en haut et en bas du papier. Donc, tuc ! J'ai fait en haut. J'ai pas fait le bas encore. En haut et en bas, avec un tampon au choix, une ou deux lignes tracées à la main levée, au feutre. Donc, voilà. Donc, voilà. Je les fausse... Je vais faire une ligne en haut, une ligne en bas. Voilà. Ça, c'est fait. J'en estiquette, là. Alors, la première étape est faite. La deuxième étape, elle est faite. Toc, toc. Une fois la surface texturée sèche, appliquez sur cette zone de façon irrégulière et aléatoire une couleur d'encre à l'aide d'un ponchoir. Donc, le ponchoir est là. Voilà. Alors, allez avec l'outil d'application de votre choix. Doigts, éponges, brosses ou sprays. Je vais prendre mes brosses. Ma brosse. Voilà. C'est si, ma brosse. Je vais prendre tellement safran. Oui. Alors. Hop. Donc, aléatoire, on n'est pas... Non, rien. De toute façon, il y a... On va faire... Comme ça, n'importe comment. Là, après, je le nettoie sous l'eau. J'ai envie de mettre un autre... Un autre, peut-être. Je suis dingue. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. Voilà. Donc, je vais arrêter là. On est obligé de tout remplir non plus. On va faire une zone un peu plus foncée. Comme il y a du orange, il reste encore du orange dans mon truc. Hop, c'est pareil. Bon, allez. Alors, je choisissais un morceau de papier de la taille de la photo. Donc, c'est... C'est le genou. Et que personne ne sortait qu'un papier. Et bien, il s'était sauvé. Donc, de la taille de la taille de papier. Le travailler et lui donner un aspect usé. Froisser, ancrage, déchirement, ce que vous voulez. Faf, faf. Et bien, je vais faire rien que... Voilà. Je vais le déchirer. Je vais le déchirer. Et je vais l'ancrer En jaune. Je vais reprendre mon... Je vais essuyer un petit peu quand même. Hop. On va l'ancrer un peu partout. Et je l'ai ancré avec le... Avec Narcisse d'Hélice. Il n'est pas du tout la couleur qu'il y a là-dessus, mais... Voilà. Un petit pique. Hop. Et lui, un jacquement déchirer dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne voit pas... Ce n'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Le papier uni, il est là. Donc, un centimètre de largeur et longueur de la photo pour la mater. Donc, ça va être comme ceci. Comme ça. Ensuite, on est disposé en les superposant de manière irrégulière sur la zone texturée. Alors, ça, c'est pour la mater et après, il faut qu'on le mette de façon irrégulière. Ça, je vais remettre un petit peu là. Je vais laisser le gros paquet comme ça. Je vais la mettre en biais, ma photo. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et... Voilà. Je vais déjà en premier coller ma photo sur... Donc, ça sera plus simple. Donc, lui, je vais... Ah oui, je vais dire que je le passerai. C'est pas grave. C'est pas bien collé, là. Il passe comme ça dessus. Donc, lui, il sera comme ceci. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Et lui, pareil, je le... J'ai les étiquettes. Comme ça. Et lui, il sera collé là. Voilà. Je vais coller une partie de ma... de ma papier. Alors, je mets pas de colle jusqu'au bout parce que je vais décaler un petit peu sur le bas de façon à pouvoir mettre ma... comment... des étiquettes. Voilà. Comme ça. Comme ça. Hop. J'appuie bien. Et là, je vais coller mon... mon papier. Voilà. Comme ça, par-dessus. Ça colle. Hop. Alors, ensuite... Tac. Ah, c'est régulier, là. Il faut... Alors, ça, c'est fait. Je coche à chaque fois. Là, j'ai pas coché. Donc, ça, c'est fait. Alors, il faut l'embellissement qui sera mis de l'autre côté. Moi, j'ai pris un du noir, c'est fait. Alors, je fais ici une déco. Là, 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 là. Ou un index pour créer un embellissement. Utilisez de la... à l'embauche... Oh ! Utilisez de l'embauche... L'embauche sage. Pas facile à dire. Un show pour la finition. Poudre transparente ou colorée. Disposez l'embellissement sur l'angle haut à gauche de la photo. C'est tout. Sur l'angle à gauche de la photo. Ça va... Je vais mettre un petit ruban. Le foncé, c'est pour rappeler un bleu noir qui est là. Voilà. Comme ceci. Hop. En haut, à gauche. Donc là, je coupe un petit peu. C'est un peu grand. Je vais prendre des little dots pour coller mon ruban. Ça, ça tiendra. Mais je mettrai peut-être des petites... Voilà. Voilà. Et lui, il sera collé comme ça, donc. Et lui, je vais le mettre droit. Contrarié tout. Je vais le mettre droit. Voilà. Voilà. Je vais le mettre droit. Ah, je ne suis pas heureux de couper. Je ne crois pas. Voilà. Donc, il va aller là. Hop. J'arrive à les faire tenir. Là, ce n'est pas évident quand ça gondonne un peu quand même. Mais bon, je le mettrai sur du papier, sur du poids après l'avoir terminé. Alors, ça, je n'ai plus besoin. Je peux le ranger. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Je vais mettre des petits... Comment on appelle ça ? Des petits glou-dots, des petits machins comme ça, après, dessus pour embellir. Alors, donc, si on peut faire des tamponnages dans le fond, je pense que ça me suffit, moi. Je ne sais pas si je vais en faire. Non. Après, créer les trois étiquettes. Donc, les trois étiquettes, les voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai une qui fait 7,5. Une qui fait 9,5. Et la petite, elle fait 5,5. Je ne sais pas si je vous ai montré vos étiquettes. Je l'ai fait. Alors, la petite orange, là, je l'ai faite avec celle-ci. Et les deux autres, je l'ai faite avec celui-ci. Voilà, ce côté-là. Alors, l'idée, c'est... Il faut, il faut, il faut... Alors, créer trois étiquettes dans des couleurs unies et assorties à la photo. Donc, c'est des couleurs, quand même. Les décorer, tamponnage, texte, dessin, stickers, au choix. Il est déposé sur le côté droit de la photo en les superposant. Donc, là, si je trouve que c'est trop grand, eh bien, je vais recouper. Ce n'est pas grave. Voilà. Du coup, elle va être plus petite. Alors, voilà. Je vais m'occuper des étiquettes. Parce que j'ai vu que ça allait couper. Voilà. Comme ça. Euh, oui, mais il faut qu'on voit quand même le dos. Voilà. Juste comme ça. Je vais les coller comme ça. Donc, c'est superposé. Allez, je colle. Donc, je ne mets pas beaucoup de colle. J'en mets... Hop. Chaque côté, pour que ça puisse coller en dessous de la photo et au-dessus. Pareil pour celle-là. Je vais la metter sur l'autre. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre la petite. J'ai collé le beau, mais je n'ai pas coûté les ins. Ah, super. Bon. Ce n'est pas grave. Je vais pouvoir mettre un petit peu de colle quand même. Comme ça. Ce n'est pas pensé. Voilà. Ça colle comme ça. Allez. Après, créer un titre avec un tampon mot ou phrase sur une bande de papier au choix disposé en haut à gauche du papier. Et ça, je ne l'ai pas fait. Alors, papier au choix, qu'elle a dit. C'est qu'il y a de... Je vais prendre cette perforatrice-là pour pouvoir faire mon mot. Après, je verrai éventuellement. Alors, mon mot, c'est l'instant que j'adore. Je ne vérifie jamais si mes messages sont suffisamment petits pour aller sur mes perfor. Moi, à chaque fois, j'ai eu la tête baissée et puis je m'aperçois que ça ne marche pas. Ça m'arrive souvent. Donc là, c'est bon. Ça marche. Je vais nettoyer ma tampon après. Donc, j'ai tamponné comme ceci. Donc là, c'est pour la roue. J'arrive à la fin de ma colle. Voilà. Et je vais cacher ma bêtise. Donc, voilà ma... C'est plus de jaune. C'est grave, j'en ai un autre. Je vais en mettre un plus gros au milieu de la fleur. Voilà, voilà ma page. Je vais bien la mettre sous un... Un instant que j'adore. En suivant la page d'Aurélie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.